Bonjour chers internautes, écoutons ensemble une déclaration écuménique liée à la Bolivie, l'Amérique latine et quelque part aussi le monde, puisque le Conseil écuménique des Églises, entre autres, s'est associé à cette déclaration. Une déclaration du 22 avril 2010 en Bolivie et qui est intitulée « Entendre la clameur, entendre le cri de la terre-mer ». Bien sûr, le vocabulaire qui sera utilisé correspond à la culture, notamment des peuples, appelés des peuples originaires, de la Bolivie et aussi d'autres pays de cette Amérique latine ou aussi centrale. Vers une nouvelle spiritualité de cohabitation respectueuse La communauté signataire, convoquée par la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la terre-mer, lieu d'une réflexion profonde sur le rôle des religions et des spiritualités, en ce qui concerne la légitimation de systèmes qui portent à l'effondrement de notre planète et reconnaissant en même temps sa force vitale, nous exprimons notre profonde préoccupation sur le changement climatique et ses effets qui attendent à la vie, et spécialement celles des personnes les plus pauvres et vulnérables en plusieurs lieux de la terre. La terre-mer et toute la création gémis et souffrent les douleurs de l'accouchement et attend une nouvelle spiritualité holistique et écologique pour sauver la vie. En conséquence, nous déclarons Le cri de la terre-mer, soutien de tout type de vie, arrive à la connaissance de toutes les personnes de bonne volonté. Le souci d'accroître les richesses, la commodité d'un style de vie de luxe, le consumérisme, l'exploitation indiscriminée des ressources naturelles et la contamination de l'air, de l'eau et du sol ont amené notre planète Terre au bord d'un effondrement climatique. Le changement climatique est le produit d'une mentalité humaine qui considère la nature comme un objet de domination, d'exploitation et de manipulation, et l'être humain comme son maître et sa mesure absolue. Nous reconnaissons qu'une certaine interprétation de la tradition judéo-chrétienne a contribué dans l'histoire à favoriser ce type d'anthropocentrisme et l'exploitation, sans aucune miséricorde, de la nature, en interprétant mal la responsabilité de l'être protecteur et avocat de la création. Chaque système religieux doit avoir une révision critique de son rôle en ce qui concerne le changement climatique. Nous en appelons, ensemble avec les peuples originaires et leur sagesse, à une conversion profonde du paradigme dominant, des structures d'oppression, ainsi que de nos mentalités, attitudes et modes de vie, afin de faire cheminer nos vies en harmonie avec la nature, le cosmos et le grand mystère de la vie. Nous croyons que les religions et spiritualités des peuples, en dialogue entre elles, peuvent nous guider dans la recherche d'une vie en harmonie avec le milieu ambiant, les futures générations et le cosmos. Pour cela, nous en appelons aux leaders ecclésiaux et des différentes spiritualités, pour qu'ils s'efforcent d'approfondir une ample campagne de conscientisation et de conversion de tous les croyants, afin de contribuer à sauvegarder la vie sur notre planète Terre. De même, nous les invitons à inciter leur gouvernement, ainsi que les instances internationales, comme les Nations Unies, afin que les pays s'engagent à assumer une plus grande responsabilité sur la protection de la Terre. Nous exigeons des responsables politiques, économiques et scientifiques, une prise de décision urgente pour répondre efficacement aux effets du changement climatique et assurer les bases d'une vie abondante pour toutes et tous, et spécialement pour les plus pauvres et les futures générations. Nous sommes confiants de ce que le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 16, qui aura lieu en décembre 2010 au Mexique, sera un événement important pour le futur de l'humanité. Nous nous engageons à implanter dans nos organisations, institutions religieuses et dans la vie personnelle, une spiritualité éco-centrée, et à réaliser des travaux de conscientisation pour le changement de la mentalité et pratiques consuméristes. nous associant à l'accord des peuples, nous invoquons l'esprit vivifiant pour qui nous guide et fortifie dans notre engagement avec les générations futures, avec la Terre-Mère et toute la création. Cochabamba, 22 avril 2010, jour de la Terre-Mère. Petite réflexion personnelle, le fait d'être éco-centré, c'est-à-dire centré sur la vie, pourrait trouver une confrontation avec le fait d'être Christo-centré, le Christo-centrisme, Jésus-Christ est le cœur de la foi, mais bien sûr, il s'agit de la sauvegarde de la vie sur la Terre, et donc cela ne peut pas être en confrontation avec les saintes Écritures, et j'ai envie de dire avec le bon sens. Car pour pouvoir parler, s'exprimer, dialoguer, c'est quand même mieux d'être en vie que d'être mort. Donc cela est valable pour tout le vivant, et si l'on était logique, comme le font une grande partie des églises chrétiennes, mais pas toutes, et bien cela serait valable aussi pour la vie de l'être humain, de son commencement à sa fin. Ce n'est pas parce que l'on veut protéger la vie que l'on considère la vie comme sacrée. Mais pour pouvoir parler de la vie, il vaut mieux être vivant. Voilà. Je vous remercie, et je vous dis du voulant, à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501